donc avant de faire cette vidéo j'ai fait au moins deux vidéos juste avant parce que je les ai trouvé nulles en fait et donc c'est pas évident en fait de reprendre les vidéos c'est comme le sport en fait quand tu arrêtes longtemps tu trouilles en fait c'est pareil quand tu fais des vidéos c'est pareil quand je reprends les études c'est pareil pour tout en fait quand tu t'arrêtes c'est difficile mais c'est comme le vélo ça revient automatiquement donc j'ai avant de poster cette vidéo j'ai longtemps hésité mais c'est pas grave il faut y aller donc en gros je compte reprendre les vidéos donc on va essayer de faire un rythme de croisière une fois par semaine donc comme tu peux le constater ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça fait très longtemps que j'ai pas posté tout court en fait ça fait très longtemps que je me suis écarté un peu des réseaux j'ai été pas mal pris ces derniers temps notamment si tu as vu ma dernière vidéo de reconversion donc j'ai eu j'ai fini la formation j'ai eu mon diplôme et j'ai trouvé un taf dans l'informatique voilà plus plein de trucs en parallèle j'ai été pas mal pris donc c'était impossible de faire des vidéos impossible j'étais tellement à fond là dedans ça m'a pris pas mal d'énergie pas mal de temps j'ai eu le kovid entre temps bref pas mal de galères et justement le but de la chaîne le but de bruno qui m'a aide c'est de toujours parler de devenir un super asiatique des problématiques d'être asiatique quand tu vis en occident comment survivre dans une zone hostile comment devenir un super humain comment devenir une meilleure version de soi même ça restera toujours la même chose mais comme j'ai vécu pas mal de choses ces derniers mois ces dernières années je pense que ça va surtout être axé comment reprendre comment se reconvertir quand tu pars de zéro quand tu es père de famille quand tu as la trentaine quand voilà quand c'est la galère comment plein de trucs de genre là parce que comme j'ai vécu ça ces derniers temps j'ai pas mal de trucs à partager là dessus comment s'organiser pour réviser quand on est nul à la base en école qu'on est nul en études tout court en fait quand tu n'aimes pas les yeux tout court comment réviser de manière efficace comment s'organiser de manière efficace quand tu as pas mal de charges à côté parce que étudiant qui vit chez ses parents plus étudiant qui a des enfants c'est différent c'est pas la même chose du tout voilà donc on va parler de ça être efficace des problématiques d'être asiatique continue en occident on va aussi parler de s'expatrier à l'étranger bon c'est pas trop un sujet que je maîtrise mais j'aime bien parler de ça parce que ça fait partie de mes projets futurs quand je dis projets futurs ça c'est waouh dans longtemps parce que j'ai vu en france pour l'instant et ça compte durer voilà quoi d'autre que dire ben voilà c'est juste une vidéo en fait pour dire ça pour déjà pour m'obliger un peu à faire la vidéo parce qu'en fait je n'aurais pas posté en fait j'ai pas osé poster la vidéo c'est pas facile en fait de reprendre c'est voilà je compte faire plusieurs formats vidéo face face caméra vidéo où je monte mon écran vidéo avec des cela des des slides vidéo si je compte aussi parler un peu d'informatique notamment surtout en ce moment où tout devient de plus en plus informatisé donc ça je crois j'en ai déjà parlé une dans une de mes vidéos de l'enjeu de l'importance de l'informatique même si tu n'aimes pas l'informatique de toute façon même si tu n'aimes pas l'informatique on est tous concernés tout le monde a un portable tout le monde a un smartphone ça c'est un truc qui est lié avec l'informatique c'est du système d'information donc c'est lié par une sécurité informatique on va parler de la sécurité des données aujourd'hui si tu perds ton portable tu es dans la merde et ça vaut de l'argent ça ça vaut de l'or les données aujourd'hui si aujourd'hui je te vole ton portable où tu perds ton portable tu vas faire une dépression tu vas être triste tu vas être dégoûté tu vas perdre des photos de des souvenirs des mots de passe tes comptes bancaires etc etc les données aujourd'hui c'est un truc super important c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs aujourd'hui je me suis reconverti dans l'informatique je crois j'en ai parlé dans ma dernière vidéo mais en gros voilà ça aussi on va en parler de l'importance de la cyber de l'informatique aujourd'hui surtout depuis le covid ça aussi le covid on va en parler ça aussi de les dernières actualités aussi on va en parler bref ça va être comme avant mais avec des sujets un peu plus liés avec ce que je fais en ce moment l'informatique l'actualité en ce moment guerre ukraine covid tout ça j'ai eu le covid on va en parler comment je me suis ressenti comment j'ai galéré avec le covid bref voilà je veux pas trop que la vidéo va durer mais voilà en gros je sais pas trop quoi dire c'est pas facile de se montrer en vidéo malgré que j'ai fait des centaines de vidéos à la base je suis quelqu'un qui aime pas se montrer mais je trouve que c'est essentiel de partager ce que j'ai à partager voilà ceux qui aiment ils aiment tant mieux ceux qui aiment pas ils aiment pas on s'en bat les steaks des gens qui vont se moquer des gens qui aiment moi je fais ça pour les gens qui sont potentiels qui se sont potentiellement intéressés pour devenir une meilleure façon de ce même pour s'il est asiatique notamment d'inspirer les autres asiatiques à faire de même partager mes astuces comment par exemple j'ai réussi à avoir le diplôme comment je me suis organisé comment j'ai révisé bref voilà toutes ces petites astuces des petits trucs pour être efficace en société survivre en société voilà donc qu'est ce que je disais à chaque fin de mes vidéos je crois je disais chaque détail compte oui chaque détail compte pour devenir une meilleure version de ce même on va aussi parler de thunes on va parler de thunes parce que en ce moment moi je suis en voilà je cherche à faire des thunes donc en ce moment j'ai un taf mais on va aussi parler de faire des compléments de thunes comment s'en sortir surtout avec avec ce qui se passe en ce moment l'augmentation de l'essence etc bref il ya tellement de sujets à parler que voilà on verra ça dans les prochaines semaines donc pour l'instant pas évident pas évident de faire des vidéos de faire du contenu surtout les articles là c'est chaud mais on va essayer de reprendre c'est comme le sport le fait de poster ces vidéos ça va motiver à reprendre les vidéos donc plusieurs formats donc pour résumer plusieurs formats de vidéos vidéo face cam vidéo en slide vidéo à l'ancienne vidéo tuto vidéo astuce vidéo où on va parler du racisme anti-asiatique toujours du développement personnel de l'informatique de l'enjeu de l'informatique de l'importance et des actualités surtout le crise en ukraine le machin choix géopolitique etc etc si toi tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier et aussi j'aimerais faire des interviews les asiatiques ou des gens qui aimeraient qui ont des anecdotes bien sûr avec tout ce que je parle en ce moment qui ont un rapport avec tout ce que je parle en ce moment interviewer des gens je sais pas sur whatsapp ou je sais pas c'est quoi les logiciels où on voit notre tête et voilà on voit notre tête et en gros sans filmer je posterai sur sur youtube voilà donc je te souhaite une bonne journée un bon week-end et chaque détail compte donc Merci.